Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va débriefer la sixième étape du Dauphiné libéré, du Criterium du Dauphiné, à chaque fois je dis Dauphiné libéré. Alors que le nom officiel, maintenant, c'est Criterium du Dauphiné. Parce que je rappelle que le journal, c'est le Dauphiné libéré. Pourquoi Dauphiné libéré ? Parce que ça fait partie des journaux qu'on était inventés après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de journaux avaient été, pour ceux qui ne le sauraient pas, beaucoup de journaux avaient participé à la propagande de Hitler. Car dans l'équipe d'Adolf Ouné, il y avait Joseph Goebbels, qui a inventé pas mal de choses au niveau de la communication. Il faut le savoir. C'est le fameux yin et yang, il y a du bon dans le mauvais. Bon, avec Goebbels, c'est quand même... Beaucoup de mauvais, beaucoup de mauvais quand même avec Goebbels. Et donc Goebbels a inventé pas mal de choses au niveau de la communication. Et il a théorisé pas mal de choses au niveau de la propagande, qui parfois se sont avérées fausses. Et c'est pour ça qu'il avait pris des journaux. Et c'est pour ça que, par exemple, Lotto est devenu l'équipe. Car Lotto avait participé à la propagande. Je pense que du côté du Définé libéré, c'était la même chose. Donc il y a pas mal de journaux qui ont démarré après la Seconde Guerre mondiale. Bon, petit point historique. On commence donc avec l'étape 6 du Dauphiné. On va revenir sur cette échappée à 95% française et sur ce podium 100% français. On parlera donc du bilan des bleus, top flop. Et puis on fera une petite présentation d'étape de demain. où ça va être du costaud demain, vraiment. Du côté du Dauphiné, ça va être sacrément dur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé de cette étape. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également rajouter de la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous mettez toutes les notifications. Alors là, là c'est le Saint Graal pour soutenir la chaîne. Étape numéro 6, étape qui était dans l'Isère. Étape qui partait de Rive pour arriver à Gap. On partait de l'Isère. On arrivait à Gap. Alors pas par la descente technique dite descente Land Samstrong. Par contre, on arrivait par la fameuse ligne droite où moi j'ai toujours connu les arrivés à Gap sur cette avenue. Voilà, j'ai toujours vu les arrivés par cette avenue. Notamment l'année où Peter Sagan fait deux dernières cours de la lampe près. L'année où Armstrong traverse le champ, parce que ça, je l'ai vu... Est-ce que je dis ? Non, je ne l'ai pas vu en direct. Je crois que c'est la seule étape du Tour 2003 que je n'ai pas vu en direct. Je ne sais plus si. Je l'ai vu à la télé le soir, ça c'est sûr. Mais est-ce que je l'avais vu en direct ? Je ne sais plus. La traversée d'Hamsung. Je ne crois pas que je l'avais vu en direct. Je crois que je l'avais vu au journal de 20h. La traversée d'Hamsung. Parce que je ne devais pas être chez moi ce jour-là. Il faut savoir qu'il y a quelques moments mythiques, comme l'étape avec Nibali sur les pavés également, sur le Tour de France 2014. C'est la seule étape du Tour de France 2014 que j'ai raté. Donc, étape qui a été très intéressante. Il y avait un peu une bagarre. Je m'attendais à ce que ce soit plutôt une étape pour échapper aujourd'hui, malgré les 3000 mètres de dénivelé positif. Parce que pour moi, le dénivelé positif n'était pas hyper bien réparti pour pouvoir attaquer de loin. Et en fait, c'est une échappée qui a été au bout. Mais une échappée qui a été très solide avec 6 coureurs, enfin 7 coureurs de qualité. Parce qu'il y avait quand même Bruno Armiraille qui a lâché en cours d'étape. Et puis, il y avait Victor Laffey, Bouchard, Badjoli, Barguil, Roland, Ferron. Plutôt des coureurs qui sont quand même des bons baroudeurs. C'est des coureurs qu'on aime bien avoir dans une échappée. Parce qu'on sait que ce sont un peu des roules toujours. Et c'était une étape qui était très intéressante. Avec un beau scénario dans le final. Même si, pendant très longtemps, on s'est dit « Oh, il n'y a que Geoffrey Bouchard qui a attaqué. » Bon, c'est un peu décevant. Voilà, on aurait peut-être préféré que d'autres coureurs tentent d'attaquer. Enfin voilà, c'était un peu décevant à ce moment-là. Et puis, bon, il y a eu cette fameuse attaque de Valentin Ferron. Je me suis même dit, parce que je connais un petit peu l'avenue. Je me souviens notamment de cette deuxième place de Sagan. C'est arrivé à Gap où je m'étais dit. Je me souvenais qu'il y avait les deux ronds-points et qu'il y avait les ronds-points au kilomètre. Et je me suis dit « Tiens, un coureur comme Valentin Ferron. » Parce que je m'étais dit « Ferron ou Laffey. » Je m'étais dit « Au kilomètre, ça peut être pas mal pour ces deux coureurs-là. » Parce que je m'étais dit « Barguil, Badjoli, Sprint. Roland, Bouchard, s'il ne part pas de loin, c'est mort. » Et je m'étais dit « Ferron. » Parce que je sais qu'il aime bien attaquer parfois à 5-6 km de l'arrivée et qu'il a une très belle résistance. Et je m'étais dit « Laffey. » Parce que comme c'est un pincher, je pense qu'il a une bonne résistance à l'acide lactique. Je m'étais dit « Peut-être que ces deux coureurs-là doivent tenter le kilomètre. » Et donc quand je vois ce fameux rond-point à 1,1 km de l'arrivée, je me dis « Oh, il n'y a aucun coureur qui a tenté le coup du rond-point. » Vous savez, ils sont tous passés du même côté. Et parfois, vous vous mettez en dernière position, paf, vous passez par l'autre côté. Et puis en fait, aux 900 mètres, ça a commencé à se regarder de manière importante. Et puis Ferron part au 800 mètres, 800-700 mètres. Et il finit parce que derrière, il y a eu quand même une petite alliance française face à Abadjoli. Parce que bon, que ce soit Barane Barguil ou d'autres, ils n'ont pas pris de relais quand même. Une fois que Ferron est sorti, donc il y a eu une petite alliance française. Nouvelle belle victoire du côté de la Totale. Je crois que c'est la neuvième victoire cette saison de la Totale. Et ça doit être la troisième en World Tour pour l'équipe française. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence bien entendu. Par un point JR, moins 6 du côté du point JR. Avec cette victoire de Valentin Ferron. Je rappelle le point JR. Quand je dis du bien de la Totale, j'enlève des points. Quand je dis du mal, je rajoute. Donc là, je commence à me retrouver quand même un beau score négatif. Belle victoire de Valentin Ferron. Il a saisi sa chance, le coureur français. Ce qui est important dans ce genre de casse. Il faut tenter le coup. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, Valentin Ferron. J'ai bien aimé son attaque dans le final. C'est un coureur qui avait fait deuxième de Paris-Camembert. J'avais vu que Paris-Camembert, j'avais trouvé que c'était intéressant comme résultat. Sur Liège, il avait pris l'échappée. C'était cette année ou l'année dernière ? Je ne sais plus où il prend l'échappée sur Liège. Et sur Tireno, il avait attaqué sur quelques étapes. Du souvenir que j'avais sur Tireno-Adriatico cette année. Où il avait tenté le coup dans certaines étapes de partir. Je crois me souvenir dans le final. Sur certaines étapes et tenté le coup. Et là, ça s'est encore bien passé pour Valentin Ferron. Avec encore une belle offensive de la part du coureur français. Qui a 24 ans. Il est né le 8 février 1998. Et puis, c'est une première victoire importante. Parce qu'il avait remporté une étape du Tour de Ronde l'année dernière. Mais c'est une première victoire importante pour le coureur français. Qui a commencé chez Total en deux années stagiaires chez Total. En 2009 et 2020. Et puis, ensuite, chez Total Energy. Ensuite, c'est un coureur qui a fait la formation par le Vendéhu. C'est un coureur qui Ferron est passé par le Vendéhu dans sa carrière. Donc, voilà. C'est une belle victoire. Je pense que Jean-Yves Bernadot doit être très content. Voilà. C'est un pur produit de la formation de Jean-René Bernadot. Et ça doit lui faire vraiment très plaisir avec cette victoire. C'était sur la flèche Wallonne, pardon. Qui était dans l'échappée. Et il fait vraiment une belle étape aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose. Son attaque, elle est bien sentie. Ça sent la science de la course un petit peu du côté de Valentin Ferron. C'est vraiment un beau job qu'il a fait. Puis, on peut noter encore la deuxième place sur le sprint de Boisson Hagen. Ça, c'est très, très bien également ce qu'a fait Edvald. Lors du sprint du Pluton. Belle performance encore une fois d'Edvald Boisson Hagen. Là, s'il n'est pas sur le Tour de France, moi, je ne comprends pas la décision de la part de la totale. Parce que pour moi, il mérite complètement d'avoir son ticket. Pierre-Roland, j'avais dit ce matin dans des commentaires ou ce midi, je ne sais plus. Pour moi, Pierre-Roland, il ne faut pas qu'il parte dans l'échappée. Parce que, bon, j'avais dit, aujourd'hui, il y a peu de points, on va dire, par rapport à samedi et dimanche au niveau du classement de la montagne. Ça a bataillé sur la première heure de course. Tu sens que Pierre-Roland, bon, physiquement, n'est plus aussi frais que lors du début de ce Dauphiné. Il a fait pas mal d'efforts. Mais aujourd'hui, il a 20 points d'avance, 21 points d'avance sur Villermoz, 22 sur Schoenberger et Barguil. Quand on sait qu'il reste 70 points à peu près à distribuer, sauf qu'il y a quand même deux arrives au sommet. On ne pense pas que ce serait un baroudeur qui sera devant. Donc, demain, s'il reprend l'échappée, s'il arrive à reprendre l'échappée, dans les deux hors catégorie, il aura gagné son classement de la montagne. Et puis, surtout, aujourd'hui, Pierre-Roland, il fait quand même deuxième de l'étape. Je regardais Pierre-Roland dans le final, dans les 10-15 derniers kilomètres, quand on montrait énormément l'échappée. Et il l'a fait à la vieux briscard, Pierre-Roland. Il sautait un relais sur deux, un relais sur trois, Warren Barguil aussi. Mais il le faisait un peu moins que Warren Barguil. Il sautait tous les relais. Alors que Ferron, par exemple, a fait sa part de travail jusqu'au bout. En plus, ce qui est bien, c'est la victoire d'un mec qui n'a pas tenté de la faire un peu en vieux briscard, Pierre-Roland. Regardez vraiment les 10 derniers kilomètres parce qu'il roulotte un peu. Des fois, il saute les relais. Il n'a pas oublié de manger parce qu'il a pas mal mangé aussi à 15 kilomètres de l'arrivée. On a vu le coureur très intelligent. Pierre-Roland, j'ai lu une interview de Pierre-Roland qui disait, bon, si je ne retrouve pas trop ma condition physique, peut-être que ça sera, si j'arrive, voilà, pas à prendre du plaisir sur le vélo. Peut-être que ça sera le moment pour moi d'arrêter. C'est vrai que c'est un coureur qui a maintenant plus de 15 ans chez les professionnels. Il a commencé en 2006 comme stagiaire chez Crédit Agricole. Puis ensuite, deux saisons du côté du Crédit Agricole. Ensuite, un long passage chez Europe Car B-Box. Deux ans, trois ans, pardon, chez Cananda l'EF. Et puis ensuite, il est arrivé chez Vital Concept BNB Hotel. Où ça fait quatre saisons qu'il a rejoint cette équipe. C'est un coureur qui est sans contrat pour l'année prochaine. Mais je pense que si j'étais Jérôme Pinault, je lui remettrais une année de contrat ou deux ans de contrat. Parce que ce n'est pas le plus tironflant, je pense, chez BNB Hotel. Il fait plutôt sa part de travail. Le coureur qui est né à Gien. Qui a été licencié pendant quelques années, pas très loin de chez moi. Il était la 4S de Sensature. Ce qui n'est pas très loin de chez moi. Je crois que maintenant, il est de nouveau licencié à Gien ou Orléans. Mais à un moment, il n'était plus licencié à Gien. Et c'est un coureur qui prenait du temps pendant la période de pause. C'était au moment où c'était le grand Pierre Roland. C'était le Pierre Roland, vainqueur à l'Alpe d'US et à la Toussuer. C'était la Toussuer 2011-2012. C'était le Pierre Roland qui était au top. Il prenait le temps au mois de novembre d'aller dans le petit club, d'aller voir les jeunes, de faire des trucs avec les jeunes. En plus, c'est quelqu'un de très sympathique. On l'a entendu commenter sur Parani, c'était pas mal aussi ses commentaires coureurs très sympathiques. S'il arrête sa carrière, je pense qu'un poste de consultant sera très intéressant. Je rappelle également, quatrième du Tour d'Italie en 2014, dans le cœur d'une étape du Tour d'Italie en 2017. Il ne lui manque qu'une étape de la Volta. Je pense qu'il aura du mal à aller la récupérer. Je ne sais même pas s'il a participé à 4 Volta dans sa carrière sur les Grands Tours. Il a 18 Grands Tours à son actif, dernière Volta en 2018. Il a fait la Volta en 2016, en 2015 et en 2010. Il avait abandonné en 2010, il avait fait cinquantième en 2015 et 2016, et cinquante-sixième en 2018. On continue du côté des coureurs au top avec Geoffrey Bouchard. Il n'a pas grand-chose à se reprocher, Geoffrey Bouchard. Je pense qu'aujourd'hui, il est tombé sur plus fort que lui. Il a tenté le coup dans le final. Bon, ça n'a pas marché. Mais je crois qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir tenté le coup dans le final, d'avoir fait vraiment le job. Il a tenté d'attaquer. Voilà, ça n'a pas suffi. Je trouve quand même que Geoffrey Bouchard, sa victoire sur le Tour des Alpes, lors de la première étape, ça a dû le débloquer un peu parce que je trouve que dans l'échappée du jour, il courait de manière peut-être plus intelligente qu'il avait pu le faire par le passé où parfois il faisait des erreurs. Le coureur français, là, je trouve qu'il était assez juste dans sa manière de courir Geoffrey Bouchard. Donc, c'était vraiment très intéressant ce qu'a fait le français, je trouve, dans le final. Donc voilà, belle cinquième place quand même. Il n'y avait pas grand-chose à faire sur l'étape du jour. Voilà, quand vous n'avez pas une grosse pointe de vitesse face au coureur qu'il y avait, c'était un peu compliqué. On passe tout de suite au coureur au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec vous de Van Ard. Journée tranquille pour le leader du classement général. Je rappelle qu'il a une minute d'avance sur Cataneo, une 0-6 sur Ethan Hector. Badjoli est à 2-33. C'est vrai que Badjoli, au final, journée pas très bonne, on viendra sur lui d'avoir des bonnes et d'ânes. Journée tranquille pour Van Ard. Alors, on a un peu contrôlé l'étape en début de journée. On n'a pas voulu qu'une grosse échappée sorte. On a contrôlé aux alentours de 4 minutes, entre 4 et 3 minutes. On a aussi été aidé, notamment par la Trek, notamment par Bike Exchange. Donc, ce qui fait qu'on a peu consommé énormément d'énergie. On a vu dans le final que pas mal de coureurs de la Jumbo se sont relevés, notamment la Porte et Chris Harper, pour se préparer pour demain. Parce que demain, c'est un peu le nœud que va avoir le manager de la Jumbo demain. Est-ce qu'on mise tout sur Roglic, Vingegaard ? Ou est-ce qu'on tente quand même le coup Van Ard ? Le problème, c'est que si tu tentes le coup Van Ard, tu perds un coureur qui est en capacité de rouler. Pour Roglic et pour Vingegaard. Après, ça permet également d'être un bon test pour savoir ce que vaut Van Ard en montagne. Et ce que vaut Van Ard sur le classement d'une course d'une semaine. Et sur la possibilité que vous aurez un Van Ard à jouer le général d'une course de 3 semaines. Donc, c'est un nœud dans la tête de se dire, est-ce que je me sers de cette course comme une phase de test ? Est-ce que je néglige le résultat de se dauphiner parce que Roglic et Vingegaard n'ont peut-être personne à rouler et ne pourront pas contrer une attaque s'ils devant s'attendent de partir ? Ou est-ce que je suis un peu plus pragmatique et je me dis, non, on ne peut pas tester sur un épreuve World Tour et on mise tout sur Roglic et Vingegaard. Ou sur l'un des deux, même ce qui est encore mieux. C'est la question qu'on peut se poser pour Jumbo et que doit se poser cet après-midi et en ce début de soirée. Le manager de la Jumbo Wismar. Deuxième coureur au top, j'ai mis Renové Gun. Il s'est bien battu aujourd'hui Renové Gun. Ce n'est pas un dauphiné facile, ce n'est pas un coureur qui passe au mieux les bosses. Renové Gun, je l'avais mis deux fois flop. Mais aujourd'hui, il fait le sprint. Et surtout, j'ai bien aimé son envie de se battre aujourd'hui à Renové Gun. Il se fait lâcher, il revient, il remet des hommes à rouler dans le final. Quand devant, ça se regardait énormément au niveau de la petite bosse lorsqu'on venait de rentrer dans Gap. C'est pour ça que l'écart n'est que de 32 secondes. Parce qu'à un moment, l'écart était à plus de 2 minutes. Et du côté de Renové Gun, j'ai bien aimé cette envie qu'a eu le courant néerlandais de se battre aujourd'hui. Vraiment d'y aller, de se dire, je vais me faire mal. Je ne vais pas prendre de plaisir. Je n'ai peut-être aucune chance de gagner. Mais je peux déjà voir ma condition physique avant ce Tour de France et savoir s'il faut que je travaille un peu plus, s'il faut que je rattrape un petit peu du retard ou non. Et je trouve que c'était vraiment une belle journée de la part de Renové Gun. Donc, c'est pour ça que je voulais le mettre en avant, le mettre du côté des coureurs top. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il a passé, il a fait vraiment une journée intéressante. Et une journée qui pourra lui servir sur le Tour de France de repère. de la manière dont il s'est battu aujourd'hui pour rester au contact du peloton des sprinters. Ce qui n'a pas été le cas de tous les coureurs. Lui, voilà, il y est allé jusqu'au bout. Et ça va être une donnée importante, une journée intéressante pour le coureur néerlandais. On passe tout de suite au Bonedan. Un peu plus de Bonedan. Je commence avec Juan Sebastian Molano. auteur de Coup de coude sur Hugo Page. C'est con parce qu'aujourd'hui, il fait septième du sprint en plus. Mais là, ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable ce qu'a fait Molano. Et je considère qu'il mérite une sanction, il mérite une pénalité. De trois mois de suspension, quatre mois de suspension, cinq mois de suspension. Il y a un coureur français qui n'avait pas mis de coup de coude. qui a fait des sprints dangereux mais qui n'avait pas mis de coups de coude intentionnels à des adversaires qui a eu une suspension je parle de Nasser Bouani notamment après la classique Loire-Atlantique l'année dernière je crois que Molano l'a un peu dépassé les bornes déjà il a plusieurs fois été dangereux dans des sprints je pense notamment cette année sur Paranis mais pas seulement et là des coups de poing volontaires en plus alors premièrement j'espère qu'il sera mis hors course ça c'est la moindre des choses mais j'espère surtout qu'il aura une suspension parce que ça donne une mauvaise image du cyclisme et ce n'est pas tolérable on n'est pas à la boxe on n'est pas au taekwondo on ne met pas des coups de coude à un adversaire donc j'espère vraiment que Molano sera suspendu parce que c'est pas normal et j'espère aussi que l'équipe lui mettra une amende parce que là ce qu'il a fait ça porte également préjudice à UAE c'est voilà c'est pas normal ce qu'a fait Molano aujourd'hui enfin on est où enfin à quel moment tu te dis je vais mettre des coups de coude à un de mes adversaires encore une fois s'il a envie de taper il fait de la boxe comme Nasser Wani mais tu ne fais pas ça sur sur une arrivée de sprint sur un final de sprint il y a eu de la chance c'est que de l'autre côté c'était Hugo Page et que Hugo Page est un grand gabarit quand même assez massif donc il n'a pas bougé sous les points de Molano mais pour moi il doit être suspendu Molano il a fait beaucoup trop d'ânerie en ce début de saison c'est pas c'est pas possible à un moment je me pensais même la question est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt parce qu'aujourd'hui les suspensions c'est quand même un peu à la tête du client un peu bon voilà notamment Nasser Wani à un moment était dans le viseur et toujours dans le viseur un peu dédié des dirigeants de l'UCI est-ce que ça ne serait pas intéressant de mettre en place un permis comme en Formule 1 ce qu'on voit un petit peu en Formule 1 c'est-à-dire que vous avez par exemple 15 points et puis si vous vous comportez mal sur le vélo vous perdez des points et si vous perdez tous les points de votre permis vous prenez une suspension de 3 mois à 4 mois ça pourrait avoir un intérêt pour le cyclisme ça serait peut-être pas mal puis ça permettrait peut-être que quand tu te retrouves à 3 ou 4 points sur ton permis et que tu n'as plus beaucoup de points peut-être te tenir un peu plus à carreau ça pourrait enfin je pose la question parce qu'est-ce que vous en pensez les commentaires vous avez quand même le marqué dans les commentaires mais est-ce que ça pourrait pas avoir un intérêt parce que Monano bon aujourd'hui c'est pas normal ce qu'il a fait je continue avec UAE juste Juan Ayuso c'est dommage chez UAE c'est le deuxième leader qui tombe malade sur un épreuve World Tour après Almeida et qui était bien placé Ayuso et puis moi ça me frustre parce que je voulais voir ce que Ayuso était capable de faire sur cette semaine de course face à une grosse adversité mais surtout en jouant totalement le général en étant géré leader de sa formation surtout depuis que McInty a eu des problèmes lors du contre la montre et je suis frustré car je ne verrai pas Ayuso et qu'en plus je trouve que autant vous savez croyer à Ayuso quand on m'en parlait notamment en début de saison même l'année dernière je trouvais oui c'est un bon coureur mais il m'emballait pas plus que ça autant là je trouve que depuis le début de saison il m'intéresse beaucoup plus je ne sais pas pourquoi peut-être un truc qui a changé dans ma tête mais je suis beaucoup plus intéressé par ce coureur là et c'est vrai que j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait sur le Dauphiné sur cette semaine de compétition j'ai mis la trek pourquoi la trek je n'ai pas compris pourquoi ils ont roulé il y a un moment où ils se mettent à l'avant du peloton ils décident de rouler ils décident de cramer des bons coureurs notamment Julien Bernard notamment Tony Gallopin sans réelle raison parce que tu n'as pas le meilleur sprinter Stuyven et qu'en plus une fois que ces mecs là se sont cramés tu ne mets pas d'autres coureurs à rouler tu n'essayes pas que la Jumbo roule avec toi que d'autres formations roule avec toi donc je n'ai vraiment pas compris ce qu'a tenté la trek aujourd'hui mais j'ai envie de dire que déjà la dernière semaine du Giro on n'avait pas trop compris la trek voilà j'ai peur que la trek commence à avoir des stratégies à la Movistar ou à la Bahreïn Victorious c'est déjà pas une équipe qui a de grands résultats alors ensuite en plus s'ils font des stratégies un peu à la con ça risque d'être difficile pour gagner des courses mais ouais je n'ai pas compris je n'ai pas compris du tout la stratégie de la trek assez surpris de les voir rouler parce qu'en plus si Stoyvan était en très grandes conditions physiques et le meilleur sprinter de ce Dauphiné ça se saurait pour l'instant Stoyvan il a fait 7 sur les sprints massifs 6 ou 7 je ne sais plus qu'un meilleur résultat donc c'est quand même pas la fête du slip non plus et puis je termine avec Badjoli qui était dans l'échappé aujourd'hui alors certes c'est pas facile d'être le meilleur sprinter dans un groupe d'échappés parce que forcément tout le monde veut vous lâcher personne ne veut que vous soyez avec lui dans le final ça c'est clair on est tous d'accord par contre Badjoli c'était pas le meilleur sprinter du groupe il fait seulement 4ème du sprint battu par Barguide et Pierre Roland très bon Pierre Roland dans le final donc je pense que Badjoli n'était pas en si grandes conditions physiques que ça et surtout je pense que Badjoli il aurait dû suivre tout de suite Ferron et il laisse une petite cassure avant d'aller sur Ferron et ça je pense ça a été une erreur et puis surtout il n'aurait pas dû demander de relais à Barguide parce qu'il savait qu'il allait certainement avoir une alliance française ou qu'il y avait possibilité qu'il y ait une alliance française quand t'es 1 contre 6 en début de journée tu te fais petit et surtout Badjoli aurait dû éviter que ça se regarde dans le final parce que d'un coureur qui aurait pu rentrer dans le top 10 ce soir du classement général il n'a pas fait un grand bon classement parce qu'au final il a repris 30 secondes au peloton donc il ne réussit pas dans sa quête du maillot jaune ou d'un bon classement général et en même temps il ne réussit pas à faire un bon sprint et en même temps il ne gagne pas l'étape ça fait quand même beaucoup de je n'ai pas réussi en une seule journée alors certes meilleur sprinter ce n'est pas facile dans un groupe vous avez la pancarte malgré tout je pense qu'il y avait des moyens de faire un peu mieux que ce qu'a réalisé Andrea Badjoli aujourd'hui étape de demain étape de demain on aura une étape très courte 135 km entre Saint-Chaffray et Vosjani répétition du Tour de France avec l'enchaînement Galibier Ecole de la Croix de Fer la différence c'est qu'on arrivera à Vosjani et à Vosjani et pas à l'Alpe d'Huez comme sur le prochain Tour de France le col du Galibier hors catégorie 2620 mètres d'altitude donc ça c'est également à prendre en compte 8,7 à 6,5 de moyenne sur la fin de la montée et sinon c'est 23,1 à 5,1 de moyenne c'est le sommet de ce Dauphiné on redescendra notamment par le col de Télégraphe on passera à Saint-Jean-de-Maurienne et ensuite le pied du col de la Croix de Fer le col de la Croix de Fer qui est un col assez régulier 29 kilomètres 5,2% de moyenne mais avec des passages très compliqués notamment en début de col et ensuite en fait vous avez le début de journée enfin le début de montée qui est compliqué ensuite le milieu lui est beaucoup plus facile c'est quasiment du faux plat montant voire légèrement en descente et puis ensuite vous avez les 6,7 derniers kilomètres qui sont de nouveau difficiles et on redescendra vers une descente où il faudra pédaler vers Vaujani avec une montée de deuxième catégorie 5,8 km à 7,2% de moyenne faire attention à une étape très très courte ça ne sera pas facile de contrôler cette étape pour les équipes de favoris de leaders donc est-ce qu'il n'y aura pas des tentatives d'attaque des coups c'est peut-être une étape intéressante pour ce genre de cas surtout que le col de la Croix de Fer est à 30 km de l'arrivée donc ça peut être déjà intéressant de tenter de sortir dans cette avant-dernière difficulté du jour j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne arrangé dans les commentaires mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches et puis nous on se retrouve pour de prochaines aventures sur la mer production ciao 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 ciao